Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Édith Pomarède, conseillère municipale en charge de la réserve citoyenne. Édith, qu'est-ce que c'est que la réserve citoyenne ? Alors la réserve citoyenne, on va partir peut-être de son historique. Donc en fait, nationalement, je dirais qu'elle existe depuis longtemps. Face au changement climatique et donc au bouleversement inhérent à cela, il y a eu nécessité dans certaines communes de se doter d'un panel de bénévoles. Mais c'était surtout un support d'abord de l'armée, de la sécurité civile et les pompiers qui se sont rendu compte donc qu'ils avaient besoin de bénévoles pour plusieurs missions. Et donc la ville de l'OEF n'y a pas échappé. Suite aux grandes inondations en 2019, il y a eu là la nécessité de se doter d'un plan de sauvegarde. Et dans ce plan de sauvegarde, il a été prévu donc une réserve civile, on va dire, ou citoyenne. Donc ça, c'était en 2019, le conseil municipal. Et elle a été ensuite modifiée, voire un peu plus structurée, je dirais, dans un schéma plus de citoyenneté. En fait, elle permet une mobilisation donc de citoyens soucieux de venir en renfort de l'action publique et de renforcer le lien social dans notre commune. Donc c'est pour ça qu'a été créée la réserve dite citoyenne de la ville de l'OEF. Oui. Qui sont ces citoyens un petit peu particuliers ? Alors, je dirais que... Elle s'est aussi structurée grâce à un panel de bénévoles qui se sont proposés... Alors, à quel moment, on va dire ? Elle a surtout eu lieu, ou du moins il a été vraiment nécessaire, c'était au moment de la crise sanitaire, juste avant, quand il y a eu cette période de Covid. C'est le SDIS qui nous a interpellés avec le CIS de l'OEF en disant, voilà, ce serait drôlement bien qu'il y ait des bénévoles qui appellent, on a besoin de cela, qui appellent les personnes confinées chez elles pour s'enquérir de leur santé, voir comment cela se passe. Donc, ils m'ont appelée, et comme j'étais assez habituée à faire des plannings de par mon métier, donc j'ai commencé à appeler certaines personnes que je connaissais, etc. Et j'ai monté un planning, donc, six personnes se sont présentées, et à tour de rôle, ou ensemble, à l'UTEVA, pendant que tout le monde était bien confiné. Nous-mêmes, tout en respectant, bien sûr, les règles, nous avons appelé, donc, nous sommes enquéris par téléphone de la santé de chacun. Et chaque soir, le médecin, donc, c'était Alex Bédès, voilà, nous rejoignait avec Mme Ballette, je crois, du CIS, pour faire le point sur les personnes qui nous paraissaient peut-être le plus en difficulté ou le plus en détresse. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Par la suite, il y a eu une inondation, où il a fallu aussi appeler des bénévoles pour nous aider à distribuer de l'eau, donc, c'est vraiment, en fait, un support ou un appui de l'action publique, quand ça s'est nécessité, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Ça peut aussi, ces personnes-là peuvent intervenir dans le cadre de grands rassemblements, notamment lorsqu'il y a des festivals, je pense, à résurgence, ou bien dans des déambulations. Donc, à ce moment-là, on peut appeler des bénévoles qui déambulent pour la circulation. Donc, c'est un appui, là, pour le coup, de la police ou de la gendarmerie, selon le cas. Ça peut être aussi les pompiers. Cran d'action, aussi, de la réserve, ça a été au moment de l'Ukraine, c'est-à-dire il y a un an, à peu près. Donc, il a fallu s'organiser très vite pour collecter des dons à destination de l'Ukraine. Et c'est vrai que, là, nous avons étoffé la réserve énormément parce que beaucoup de gens se sont présentés avec leurs dons. Et, au fur et à mesure, nous avons établi une liste de ces personnes qui disaient « Mais moi, je voudrais faire même plus que cela. Je voudrais en faire partie. Qu'est-ce que c'est que cette réserve ? » Eh bien, d'expliquer, donc, que c'était des personnes qui sont quand même formées et qui doivent remplir un contrat d'engagement. C'est tout à fait structuré. Donc, nous leur donnons un règlement aussi un peu intérieur, en quelque sorte. Et ils signent un contrat, un contrat d'engagement qui vraiment les engage et leur dit « Oui, vous faites partie de la réserve citoyenne de l'Odèv. » Donc, voilà. Vous parlez de formation. Quelles sont ces formations ? Alors, quelles sont-elles ? Il y a eu deux formations, en tous les cas. Déjà, il y a la connaissance de l'Odèv. On ne peut pas être réserviste si on ne connaît pas bien sa ville. Donc, il y a différentes visites dans les services. Mais aussi, nous nous sommes rapprochés de la Croix-Rouge départementale, qui, pour nous, a organisé, nous a animés, du moins, deux journées. Donc, des gestes qui sauvent. Ça s'appelait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à l'abri, au moment d'une intempérie ou d'un événement, d'avoir besoin de personnes qui soutiennent, des personnes en détresse. Ça peut être à l'UTEVA, ça peut être des portages de repas, des soutiens moraux, etc. Et donc, les bénévoles sont formés, maintenant, à l'accueil de ces personnes en difficulté. Et voilà. Et donc, sont formés, ce que l'on appelle, les gestes qui sauvent. Deux journées. Nous avons deux demi-journées qui ont été réalisées pour la réserve, en quelque sorte. Comment faites-vous pour que ces personnes soient disponibles ? Alors, en fait, au moment de l'engagement, nous connaissons évidemment leur statut. Il y en a trois. On ne peut pas le nier. Il y a ou en activité, ou retraités, ou étudiants. Bon. Et selon, bien sûr, le statut, je sais si les personnes sont plus ou moins disponibles. Donc, les personnes qui travaillent, évidemment, le sont un peu moins, sauf le week-end, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai quand même, dans cette réserve, un maximum de seigneurs retraités. Tout à fait compétents, tout à fait aimables, disponibles. Et voilà. Et très serviables. Parce que quand même, cette réserve, elle s'ancre dans les valeurs de la République, on peut dire. Donc, essentiellement, la fraternité. Donc, il faut des personnes disponibles, mais aussi sachant se mettre à l'écoute. Je crois que pour ça, les seigneurs, ils sont très bien, je trouve. Sophie, est-ce que vous avez des questions ? D'abord, merci. Merci, c'est très, très valorisant pour l'ODEV. Nous sommes très fiers de ce que vous avez réalisé. Et fiers de participer aussi. Première question, vous avez dit qu'au début, vous avez été vous-même sollicité. Par des personnes qui déjà travaillaient entre elles, et vous ont sollicité. Pouvez-vous nous en dire plus ? Si vous vous souvenez. Alors, j'ai travaillé entre elles. J'ai cru comprendre que vous avez été sollicité au départ par des personnes, et vous avez voulu répondre. Oui, effectivement. Au début, il y a eu la nécessité, mais c'était nationalement. Toutes les communes, par les plans de sauvegarde, il était nécessaire de se doter de bénévoles qui pouvaient répondre à des urgences. Il faut dire ce qui est. Donc, dans ce plan de sauvegarde, il est listé tous les événements possibles qui peuvent arriver sur la commune de l'Odeve, notamment. On peut en parler, ça peut être des intempéries, tout le monde le sait. Ça peut être des incendies, ça peut être sur la 75, qui peut représenter un danger. Par exemple, un embouteillage énorme, une chute de neige, pourquoi pas, qui contraignent les personnes à rester dans leur voiture. Il faut les rapatrier tout de suite. Donc, il faut savoir qu'à l'Uteva, il y a quand même tout un dispositif d'accueil de personnes en détresse pouvant être nourries, pouvant être logées au chaud, parce que les pompiers, c'est aussi leur première mission, en quelque sorte. C'est une de leurs missions en tous les cas. Donc, tout est prêt. Il manquait ces bénévoles, ces bénévoles qui, à tout moment, doivent venir. Alors, c'est avant la crise, essentiellement, qu'intervienne la réserve et après la crise. Parce que pendant la crise, si jamais il y a des intempéries, il est hors de question que la réserve ou les personnes de la réserve soient mises en difficulté eux-mêmes. Donc, moi, je suis en lien à ce moment-là avec la cellule de crise qui me disent, voilà, tu peux, Edith, intervenir là. On a besoin de tant de personnes. Mais en général, c'est toujours ou avant les événements. Par exemple, le Covid, c'était pendant, mais enfin, c'était aussi bien avant et bien après aussi. Voilà, c'est le soutien aux populations, vraiment. Mais ça peut être aussi aux pompiers pour aller apporter des repas. On ne sait jamais, de toute façon. Voilà, les autres risques qu'il peut y avoir sur la commune de l'Odeve, ce sont, bien sûr, les incendies. Je ne sais pas si je l'ai évoqué. Ça peut être des éboulements de terrain. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Tout cela. Espérons que ça n'ait pas lieu de toute façon. J'ai cru comprendre qu'il y a des travaux très difficiles, terrassement de terrain, ce que vous venez de nous dire, mais aussi téléphone sympa, mais aussi portée de l'eau. Oui. Ce qui veut dire que votre réserve rassemble des personnes physiquement très différentes. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait, Madame Delouis. Vous avez bien raison d'évoquer cela, parce que ce qui est important dans une réserve, c'est d'avoir des personnes aux profils différents, que ce soit en âge ou même en compétence. C'est vrai que moi, j'apprécie la personne qui me dit, moi, dans mon premier métier, j'en ai. J'ai été électricien, ou bien un autre qui me dit, moi, j'ai été plombier. Un autre, des dames qui, voilà, qui ont déjà pratiqué le téléphone, qui sont à l'aise au téléphone. D'autres qui sont plutôt manutentionnaires ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que cette variété-là me permet, moi, de téléphoner a priori pour dire, ben voilà, est-ce que tu peux te déplacer ou est-ce que tu peux venir parce qu'on a besoin spécifiquement de toi ? Quelqu'un qui a l'habitude, bon, voilà, ça, ça, on le fait comme ça. Il transparaît, d'après ce que vous dites, Edith, que l'Odeuve est une ville merveilleuse. Oui. Parce que derrière cette convention, cette réserve citoyenne, vous nous avez dit qu'il y avait une coopération très amicale à vous tutoyer tous entre les pompiers, la Croix-Rouge, le CIAS, etc. Mais c'est un rêve, une ville comme ça. Absolument. C'est vrai qu'il émane de cette réserve, en tous les cas. Ça, ça se ressent, ça s'est ressenti beaucoup chaque fois que l'on se rencontre. Ça peut être aussi des inaugurations. Des fois, nous invitons quand il y a eu le musée ou à certains dispositifs que la municipalité met en place. Et c'est vrai qu'il y a une fraternité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ancrage dans les valeurs républicaines. Et notamment, essentiellement, la fraternité. Il ne faut pas l'oublier, c'est celle-là. Oui, et on y tient d'ailleurs. Il y a une chaleur, oui. Une bienveillance. Il faut, de toute façon, face aux difficultés. Si nous-mêmes, on n'est pas soudés, on ne peut pas faire grand-chose. Ma toute dernière question. Je vous en prie. La fraternité, habituellement, c'est avec les gens que l'on connaît. Et là, il transparaît que vous allez presque à la recherche des personnes en difficulté. Alors, vous, c'est-à-dire la ville de Lodève, leur âge, leur quartier, etc. Donc, vous prenez l'initiative d'aller rencontrer ces personnes. C'est ma dernière question. Est-ce que je me trompe ? Alors, c'est un volet de la réserve que l'on aimerait, évidemment, développer un peu plus. Pourquoi pas ? Jusqu'à maintenant, nous n'allons pas sur le terrain. Parce que ça pourrait inquiéter, au fond. Quelqu'un qui tape à la porte et qui se dit, est-ce que vous avez besoin d'eux ? C'est un peu intrusif. On est quand même extrêmement vigilants à rester sur notre champ du possible, en quelque sorte. Donc, on évite quand même d'être intrusif. Je veux dire, on évite absolument même. Et nous craignons l'ingérence. C'est la frontière des fois. Donc, nous restons à notre place. C'est sur commande, souvent, que l'on agit. C'est sur la demande de Mme le maire. C'est sur ordre, je peux dire. Voilà, c'est comme ça que nous agissons. De notre propre initiative, pour l'instant, nous ne faisons pas. Merci beaucoup, Edith. Merci, Edith, pour vos explications. Et puis, longue vie à cette réserve citoyenne. Pas-ce temps, le fil du temps qui passe, sur Radio Lodev. Cette vidéo a été réalisée avec du matériel reconditionné et des logiciels libres et gratuits. Nous avons ainsi utilisé Linux Mint pour le système d'exploitation, Gimp pour le traitement des images, Cadent Lab pour la vidéo, Audacity pour le son, et Blender pour les effets 3D. Pour soutenir la chaîne YouTube de passe-temps, N'hésitez pas, à laisser un commentaire et à vous abonner en cliquant sur l'horloge en bas et à droite de votre écran. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, Un petit pouce serait apprécié par l'équipe. Au revoir, bisous et à bientôt.